Le diable qui faisait, qui avait des humains sur sa main, qui les transformait en cochons, en machins, etc. Tu es terrifié en ce jeu. Ah, mais moi, j'ai été terrifié. Je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. Moi, à 6-7 ans, mes parents, ils m'ont montré. J'ai tellement insisté pour ne pas aller me coucher, pour pouvoir regarder la télé avec eux, qu'ils m'ont laissé regarder le film de deuxième partie de soirée. Donc, j'ai vu Amityville, la maison du diable. À 6-7 ans, je déconseille. L'anecdote, c'est que moi, quand j'avais entre 5 et 8 ans, je commençais un peu à regarder des films d'action. Je ne savais pas, les Vandamme, les trucs comme ça, c'était trop cool. Et un jour, je tombe sur un petit dessin animé, un truc de 20-30 minutes, c'était le petit canard. J'ai chalé parce que je trouvais ça trop injuste pour le petit canard. Ma mère a dit, mais ce gamin, il m'a des machins violents. Et il pleure enfin, il voit ça, il vient pleurer dans les juffes. Mais qu'est-ce qu'il sait que ce délire ? Mais il y a une représentation de la violence qui est différente aussi. Alors, est-ce que du coup, vous avez dépensé vos XP ? Non, pas vraiment, je ne pense pas que j'en avais besoin. Les karak, c'est x combien pour les karak ? x5. Et tu ne peux monter que d'une fois, je crois. C'est le niveau à atteindre x5 ? Oui. OK. Donc, c'est non. Donc, je crois. Et sinon, pour les compétences, c'est combien ? C'est... Le niveau à atteindre x2. Oui, si, deux fois le niveau à atteindre 1. Si je me trompe. Il y a un maximum ? 5, il me semble. Est-ce que j'ai foutu mon PDF ? J'ai bien une réponse, mais ça ne va pas te plaire. Et puis, tu es assis dessus. Je suis assis sur mon PDF. Alors, j'ai monté un truc. J'ai monté ma volonté à 3. Oula. Hé, accrochez-vous. Je me suis dit, est-ce que je monte ma perception ? Je fais non. Je crois que je pourrais passer ma force de 1 à 2. À quoi ça sert ? Non, effectivement, il n'y a pas de limite pour les attributs. Ça peut augmenter tes points de vie. Alors, expérience... 260. Il n'y a pas de limite au niveau de compétence, mais tu ne peux augmenter une compétence que d'un niveau à la fin d'une session donnée. D'accord. Oui, tu ne peux pas acheter le niveau 4, puis le niveau 5. Oui, tu ne peux pas monter directement de 2 à 4 entre deux sessions. Tu peux monter de 2 à 3, tu joues une session, de 3 à 4. Alors, la question, c'est est-ce que je monte l'occultisme de 4 à 5 ou la sorcellerie de 1 à 2 ? Oui. Occultisme, c'est plus... Comment dire ? Générique. C'est plus générique, voilà. Ça servira plus souvent. Alors, les micros ont l'air OK. Esther, tu peux juste essayer de parler un peu, comme ça je vérifie que tu es au connu où ils sont. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je ne sais pas si je monte aujourd'hui ou si je monte à la session prochaine. Et voilà, comme je disais, moi, c'est... Je ne joue que jusqu'à la fin de la saison. Donc, si la fin de la saison, c'est ce soir ou la fois d'après, je ne joue plus après. On va voir... Le soin est OK. Le soin est OK, super. Alors, hop. C'est hyper, mon canard. Yes. Donc, on va reprendre le... Un peu plus tard, le lundi. 9, 4. Parce que la veille, vous avez fait un barbecue géant. Un dimanche barbecue classique à l'américaine. Sauf si vous me dites que dans la nuit, vous faites des trucs. Non, je pense qu'on a déjà une journée assez... Chargée. Ouais. Non, mais personnellement, non. Je ne fais rien. Mais je ne me souviens surtout pas comment c'était quand même. La dernière fois, je suis vraiment désolée. On avait mis le feu. On avait branché un camion de carburant qu'on avait volé... Que tu avais volé. Non, non. C'était... C'était la copine. C'était la copine de... Madyssen, non ? Ouais, c'était Malorie, mais c'était tous... Malorie ensemble, vous êtes tous coupables. Donc, c'est toi qui as agressé le chauffeur. Moi ? Oui, tu lui as collé un petit coup derrière la nuit, un coup sec. clac. Il s'est juste embarmé. C'est la prise de sport. Ouais, il avait l'air fatigué, elle l'a un peu aidé. Qu'on avait ensuite branché sur le système... Sur la chaudière et le... Sur la chaudière et les sprinklers. Voilà, avec la réussite... De l'hôtel. ...mégulier, voilà. Ouais. Et ensuite, il avait suffi d'une étincelle, d'un rien. D'un mot d'amour. Et on a mis le feu. Et surtout, tous les trucs qu'on avait placés à droite et à gauche, que tout le monde a fait, ces trucs de la magie ont marché. Voilà, tous les trucs que vous aviez recrutés avaient fait chacun leur petit rituel dans leur coin, ce qui avait empêché tous les vampires de sortir du régime-ci pendant l'incendie. Voilà, et maintenant, on va pouvoir communiquer avec eux en leur disant, c'est ce que vous avez fait, ça a créé le feu. Il ne faut plus jamais recommencer. Il y en a peut-être qui vont se rendre compte. Oh, quelle coïncidence ! Quelle surprise ! Voilà, là, le barbier. Ouais. Donc, si... D'autre façon, les pompiers vont combattre l'incendie pendant très longtemps. Vu que c'est un bâtiment gigantesque, etc. Ils vont avoir du mal à explorer, de toute façon, les décombres. Ils vont surtout attendre le lendemain pour explorer un peu plus en sécurité et voir s'il y a des victimes. Ils savent déjà qu'il y en a au moins une parce que vous avez vu, donc, les pompiers sortir le cadavre d'un avocat. Si je veux me rendre compte que Vigo est encore vivant, c'est mieux d'avoir de la sorcellerie ou de l'occultisme ? La sorcellerie. Occultisme, c'est vraiment le savoir académique. OK. OK. Ben, sorcellerie, c'est bien. C'est ce que j'ai monté. OK. Tu l'avais senti très, très affaibli, etc. Oui, exactement. Mais après, de toute façon, vous étiez rentré chez vous. Très, très, ce n'est pas assez. Ça ne veut rien dire. Effectivement. Donc, on va reprendre le lundi matin. Lorsque vous êtes arrivé en cours, pendant la première heure de cours, c'est de toute façon, l'incendie est sur toutes les lèvres. Donc, il y a eu peut-être même une annonce micro par la direction annonçant qu'une tragédie s'est déroulée hier. Le Regency, ce symbole de la ville, est parti en fumée. Bonjour, monsieur le professeur. Est-ce que ça va affecter nos cours ? Alors, pas directement, parce qu'il n'y a pas eu de victimes parmi les étudiants ni parmi leurs victimes, tout ça. Mais la municipalité a fait savoir que du coup, il va y avoir des changements pour la fête des fondateurs qui devait se finir au Regency. C'est vrai que niveau standing, ça risque de prendre une claque. Voilà, disons que... Chameleau pour tous. Ça va être difficile de faire la fête dans la salle du bal qui a cramé. Qui a cramé et avec la tonne de flotte que les pompiers y mettent pour éteindre des feux. Surtout qu'en plus, on l'a fait au kérosène, quasiment. Oui, oui, vous avez mis le plus gros, avec le plus gros pouvoir octane possible qu'il y avait dans la station essence. Je suis pas contente. J'arrête la télévision. Il y a trop de temps de goût. On t'entend par le micro, ma belle. Mais c'est bien de nous le dire. Elle est pas contente. Pas content. Pas content. Pas content. Je sais pas pourquoi, t'as dit pourquoi. Qu'est-ce qui se passe à la télévision ? Je suis pas contente parce que... Je sais pas. J'ai pas entendu la suite. Je sais juste qu'elle est pas contente. Enfin, tout le monde sait qu'elle est pas contente. Internet sait qu'elle est pas contente. C'est ça. Pardon. C'est la grève des scénaristes. Bon, tant que ça affecte pas nos cours, c'est bien. Voilà. Alors, pas dans l'immédiat, mais parce que, voilà, il y a la fanfare, il y a le... Il y a comment ça s'appelle ? La chorale, etc. Qui devait faire des trucs... Enfin, des fondateurs que vous avez bien révisé la veille. Quand il y a eu la répétition la veille. Que ça s'était super bien passé. Mais du coup, pour le dimanche suivant, on n'est pas sûr de... que ça va se passer de la même manière. Eh ben oui, c'est cuit. C'est le cas de le dire. Et juste après, c'est tombé à l'eau. Satané, pompier. C'est de la chance que dans le journal du lycée qu'on devait faire, finalement, on nous ait refusé l'article sur le régime-ci. Eh, mais du coup, avec le reportage, les photos, etc., on a des exclusivités de choses que personne ne verra plus jamais sur le régime-ci. C'est ouais, ça va devenir la société historique de la ville. Plutôt que... Oh ! Ça va prendre une photo qu'on glissera dans le dossier de tous les trucs qu'il y a au Régime-ci avec nous, sur les décors, moi. C'est ça. Les selfies pendant que ça brûle, tu sais. Non, c'est pas ces photos-là dont je parlais. Non, non, mais de toute façon, c'est le grand sujet de conversation chez les étudiants aussi. Ah ben oui, ah là là, vous vous rendez compte ? Ouais, moi, j'en parle pas, je vois pas l'intérêt. Moi non plus. L'une des grosses rumeurs, c'est que ça serait comme un incendie qu'il y a eu 30 ans auparavant. Souvenez-vous... D'origine criminelle. Il y avait eu déjà des incendies. Et là, juste avant la réouverture, à nouveau ça brûle et puis là, ça ne rouvrira jamais. Cet endroit est maudit, je vous le dis. Moi, je pense que c'est les mecs qui avaient foutu le feu avant, mais ils ont été terminés le boulot 30 ans plus tard. C'est sûrement eux. Non, mais c'est les fantômes, ils ont entretenu les braises pendant 30 ans jusqu'à ce que leur colère à la fois... C'est ça. Lorsqu'ils ont entendu dire que ça allait rouvrir, ils ont pété un câble, ils ont tout foutu le feu. Ça leur a échauffé les oreilles. Les premières constatations des pompiers et des services du shérif attestent de l'incendie criminel. Oh. Oui. Ils auraient retrouvé un camion, une citerne détruit qui avait été volé le jour même à Black Falls. Ah oui, c'était pas criminel, ça. Ouais, l'accident... Alors, ils ne négligent pas l'accident probable du nettoyage de chaudières qui se passe mal. Mais... Mais quand même, ils ont beau être pas très... pas très fute-fute, là, quand même, c'est un peu gros. La police de Black Falls déchire. Le crime, c'est pas plutôt d'avoir fait travailler des gens dimanche ? Mais voilà, comme quoi, aux Etats-Unis... Comme quoi, c'est... Aux Etats-Unis, le dimanche, il n'y a pas de problème. Tant que tu es allé à la messe, tout va bien. Ben, à 10h30, on va voir presse... On se retrouve comme d'habitude à la bibliothèque. Exactement. Et oui. Donc, vous retrouvez un presse-cote comme vous ne l'avez jamais vu. Tout joyeux, détendu, un presse-cote qui a un poids qui s'est levé. Monsieur Presse-cote, vous êtes joyeux comme si Vigo était mort. Vous avez des nouvelles ? Alors non, mais... Je ne pense pas qu'il ait pu survivre à un tel brasier. Je ne pensais pas que ça allait brûler autant. On se serait cru dans un film tellement ça a brûlé. Vas-y, Alison, nique plus ses rêves. Il était encore vivant, monsieur, je l'ai senti. Comment ça, encore vivant ? Et là, effectivement, vous voyez qu'il se décompose légèrement. Sa bonne humeur s'enfuit par la fenêtre. C'était pour ça qu'on venait ici. Je pense qu'il fallait un plan pour savoir comment le finir. Je ne pense pas qu'il ait pu survivre. Les pompiers ont eu du mal à aller à s'enfoncer dans le bâtiment. Il était bloqué. Vous voulez dire que vous faites partie d'une société secrète qui sait que les créatures surnaturelles existent depuis des années et le fait que des humains normaux vivants aient du mal à rentrer quelque part, ça vous semble un standard correct. Pendant que Petrot essaie de se rassurer, je vais prendre le bouquin où il y a le truc de Vigo qui joue à la fac. alors il a été décapité, empoisonné, poignardé. Vous pensez qu'un incendie ça va le stopper ? Donc, ouais, il vaudrait mieux que Sidney et moi et peut-être le reste du groupe ayant vérifié ce soir ou après la fin des cours si... J'ai encore peur qu'il y ait des pompiers ou le chérif. Ah bah oui. mais moi j'ai un plan enfin qui m'a été suggéré je sais pas comment. Je pense qu'il faut acheter cinq glacières et puis après on lui coupe la tête les deux mains les deux jambes et une partie du torse et on met chacune des parties dans des glacières et vous vous arranger pour qu'il y a cinq des des sanctuaires de votre ordre qui les garde. Ah c'est pas bête ça. Si on peut pas le tuer mais que lui il peut pas entre guillemets revenir ou agir Ah ouais. C'est pas bête. Voilà. S'il manque d'un morceau ça va être chiant de lancer les sorts. Voilà. Sauf si c'est comme un lézard et qu'il peut le regrossir depuis une partie. Et à ce moment-là on en met cinq vigots à la fin. Mais cinq vigots comme ça dans les glacières. Je ne pense pas qu'il avait le pouvoir de régénération mais je vais faire des recherches pour m'en assurer. Oui. Je vais chercher un petit peu aussi. Alison il va falloir qu'on trouve un moment où tu puisses venir avec nous. Si tu peux sentir sa présence magique tu pourrais nous servir de boussole. Tant que c'est avant de sept heures du soir c'est bon. Parce qu'après il faut que je sois chez moi. Sauf que c'est prévu avant. Non ? En fait moi j'ai peur qu'il y ait encore des pompiers ou au moins des témoins sur place aujourd'hui. Peut-être demain ça se calmera et peut-être qu'on pourra accéder plus facilement en tout cas en journée. Plus on attendra plus ce sera difficile de le terminer puis il aura commencé à regagner des forces. Et oui puis si ce que dit Alison est vrai peut-être qu'il aura réussi à s'enfuir d'ici là. Alors M. Prescott je vais vous le dire une fois si Alison le dit c'est vrai. Donc oui donc partons du principe qu'il a survécu et qu'il est coincé à la cave parce que vu que le bâtiment de trois étages s'est effondré je pense qu'il est quand même coincé dans sa chaudière. La neige au grenier le feu à la cave. À 14h de toute manière Alison tu es libre à 14h tu n'as pas d'activité de prévu. Le lundi non. Donc je te donne rendez-vous nous allons aller à l'église nous allons essayer d'utiliser le lien que tu as avec Vigo enfin cette sensation ou je ne sais pas ce sixième sens tu l'appelles un peu comme tu veux. C'est de la sorcellerie tout simplement. oui c'est vrai et nous allons essayer de voir si nous pouvons le localiser savoir s'il est toujours prisonnier là-bas la seule chose qui m'inquiéterait c'est de voir parce que s'il se régénère au fur et à mesure si on le si on le rebrûle si on le réduit en centre peut-être que ça va j'aimerais pas qu'il puisse comment dire je veux pas donner de mauvaises idées et tout mais s'infiltrer dans l'esprit de quelqu'un d'autre voilà supposons qu'il y a un pompier qui arrive que Vigo se met dans son corps il sort dans le corps du pompier et hop du genre on a vu un film qui s'appelle Ghostbuster 2 ah ouais ah je l'ai pas vu et sinon je me posais une question mais pourquoi vous voulez que Alison on pourrait tous venir ouais clairement en fait moi je pensais que vous vous alliez vérifier si le Regency était accessible mais on a pas besoin d'y aller à 4 oui on peut d'abord aller voir s'il est accessible on peut faire des groupes d'or retourner c'est une très bonne technique ou faire le rituel avant enfin je dans l'autre que vous voulez dans tous les cas je vais faire une recherche un peu plus sur Vigo savoir l'étendue de ses pouvoirs savoir s'il peut posséder un autre corps parce que du coup après on peut faire les deux on peut faire les deux à 14h on peut aller à l'église pour faire la détection oui et en fin de journée aller faire un tour Regency il y aura sans doute du monde tant qu'il fera le jour mais à la nuit tombée oui mais à la nuit tombée moi je suis censé être chez moi et puis je suis pas sûr que de l'église je le vois à telle distance il y a quoi il y a 25-30 kilomètres entre l'église et la Regency non pas autant mais il y a peut-être mais c'est loin quand même effectivement non ça c'est loin mais en fait presque tout petit je pense à l'église pour pouvoir faire un rituel tranquillement plutôt qu'ici au sein de la bibliothèque d'accord sinon on peut se retrouver et on peut tenter le rituel au Regency si il n'y a personne aux alentours mais quel rituel ? le rituel pour essayer de localiser Vigo ah d'accord oui je sais pas je vais essayer de savoir s'il y a le genre un certain type de sort ou de rituel qui marche parce que moi j'avais pas étudié ça dans le livre il faut quand même laisser le temps oui oui tu es encore assez novice dans les arts occultes entre guillemets moi j'ai beaucoup d'expérience moi j'ai étudié pendant des années bla 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 ouais mais t'es nul mon efficacité n'est plus approuvée ouais c'est ça de toute façon là vous allez retourner en cours et à 14h on se donne rendez-vous là je ferme la bibliothèque et on voit où on va si on va à l'église ou si on va au Regency ouais ça marche voilà je vais m'enseigner moi à savoir si Vigo peut posséder les corps et s'il peut régénérer les membres parce qu'effectivement on fait une remarque de seconde oui attends on me dit alors un observateur extérieur me dit que ta voix est un petit peu en dessous de celle des autres sur le stream je vais rapprocher mon micro c'était pour éviter d'avoir un écho est-ce que là c'est mieux ah il y a mon frère sur le stream d'ailleurs couper on n'a pas eu la fin du mot alors je pense pas que ce soit beaucoup mieux je pense qu'il n'y a plus rien là j'ai rapproché mon micro c'est mieux attends je teste qu'est-ce qu'il se passe bordel surtout je te vois plus sur Discord non ne me dis pas que ça a coupé moi je te vois c'est bon sur Twitch on voit c'est bon tu es encore un peu bas mais je vais augmenter mon son il y a un Twitch moi je regarde sur YouTube il n'y a pas sur Twitch c'est sur Twitch YouTube je le mets après alors je vais augmenter mon micro un petit peu là c'est mieux enfin je ne sais pas oui c'est vrai c'est vrai c'était Twitch est-ce qu'on entend mieux sur Twitch alors c'est pas mal ouais bon allez on va rester comme ça la technique passe au second plan de toute façon ok l'observateur extérieur dit oui c'est mieux super merci observateur extérieur loé sois-tu que tu es vil que tu es mesquin oui l'observateur extérieur mais c'est aussi une femme formidable je ne sais plus ce que j'étais en train de dire mais c'était super intéressant exactement ouais voilà à 14h on va biothèque on récupère le matos déjà on mange voilà on tourne en cours et Prescott va faire ses recherches sur Vigo ouais enfin il va bah pareil je vais essayer après si tu veux l'aider à faire des recherches tu me fais un petit test d'occultisme intelligence occultisme s'il te plaît j'ai voix j'ai voix Vigo c'est ça pardon 6 ça fait 10 alors attends que je retrouve là alors c'est point des 10 plus tes bonus et tu sais quoi je viens filer un coup de main pour la pause de midi j'essaie de tripatouiller la boule de cristal la dernière fois t'as touché une boule de cristal ça s'est pas forcément bien passé ouais et on a eu des infos on a dit qu'il fallait que t'arrêtes de jouer avec les grosses boules je rajoute 10 non tu relance un des 10 oui c'est toi là donc Alison est déjà en train de casser Prescott en deux oulala tu relances et tu rajoutes Alison finit la saison en beauté je suis pas venu pour je suis venu pour casser des cul on est à 32 ok alors c'est aussi grâce à ta mémoire photographique et des tics et des tics etc au niveau des pouvoirs qui sont décrits de Vigo il ne semble pas pouvoir posséder les corps de quelqu'un d'autre mais il est déjà bien mais le pas de régénération hormis le fait qu'il serait immortel apparemment quand il a été décapité ces suivants auraient récupéré ses restes pour pouvoir le faire revenir c'est peut-être pour ça qu'il ne revient que maintenant parce que peut-être qu'ils ont eu du mal à retrouver soit la tête soit le corps peut-être que les membres de l'ordre avaient déjà prévu de séparer la tête du corps il y avait des des petits coquilloux quoi c'est ça mais le truc c'est que ça a pris 300 ans mais ils ont peut-être réussi à les réunir donc l'idée de le débiter en morceaux et de l'éparpiller aux quatre coins du monde semble être une très bonne idée l'ordre est en capacité de toute façon de on va dire de stocker des artefacts et des trucs un peu dangereux dans des endroits secrets donc dans une limite de 300 ans quoi voilà ou après si tu tu mets sa tête dans un coffre et tu le jettes au fond fond des abysses t'es tranquille pendant un petit moment quand même et puis après ça sera le problème de la tueuse dans 300 ans et là t'as James Cameron qui débarque qui fait son son bâtisse classe arrêtez de démerde je suis le roi du monde c'est ça qui a détruit le sous-marin des millionnaires c'est la tête de bigot c'est la tête de bigot c'est pour ça que je regarde pas de film de science-fiction ou d'horreur parce que ça c'est pas très crédible ah bah ça oui il faut suspendre son son incrudil à la suspension de la crédibilité là pour la lison c'est chaud même si je fais de la magie oui mais après la magie c'est de la science parce que tu utilises des formules tu manipules des forces juste qu'ils n'ont pas été découvertes encore de manière officielle quelque part parce que ça n'est pas encore expliqué que ça n'existe pas exactement donc déjà si un pompier sort de là-bas il ne sera pas possédé par Vigo après s'il sort avec le cadavre de Vigo il y a possibilité que celui-ci soit toujours vivant donc il faudrait vous savez que les pompiers les services de secours etc. vont fouiller les décombres mais à la nuit tombée ils vont s'arrêter parce que au bout d'un moment vu l'ampleur de l'incendie ils savent très bien que c'est des corps qui vont sortir et que c'est plus dangereux en fait de s'enfoncer dans le Regency à la nuit tombée que d'attendre le petit matin pour reprendre les recherches est-ce qu'il y a une morgue ? oui tout à fait comment est-ce qu'on peut parce que je vois quand même des films policiers de temps en temps mais moi je ne sais pas comment je pourrais faire donc je demande il y en a qui ont un monde du crime ou quelque chose comme ça qui sait qu'il y a crime parmi nous certains l'ont après tous les autres l'ont je crois comment est-ce qu'on peut faire que quelqu'un surveille la morgue pas moi etc pour savoir s'il n'y a pas un corps de vieillat ou quelque chose comme ça qui a été amené à la morgue avec des contacts parce qu'il peut très bien il peut très bien être mort entre guillemets momentanément puis les gens ils voient ah bah c'est un vieux monsieur tout brûlé etc avant d'examiner on amène le cadavre on le met sous une bâche et on l'amène à la morgue il était tout vieux tout sec il a bien volé tout à fait vous savez que ils vont sortir plusieurs autres cadavres d'humains du coup qui vont être entreposés dans la morgue en attendant d'une autopsie mais il y a de fortes chances qu'ils soient morts soit d'un arrêt du coeur enfin bref soit de l'incendie soit d'une inhalation de gaz le coroner va avoir du travail pendant quelques temps mais c'est pas non plus il est pas il nous faut les résultats dans une heure quoi donc le surtout à surtout à Smallville voilà c'est ça et le vous pouvez peut-être vous renseigner en vous en passer c'est Prescott qui vous propose qui vous dit ça je peux peut-être appeler la morgue et me faire passer pour la famille d'un ouvrier ou d'un employé ou peut-être même des avocats de Vigo pour savoir si combien de s'ils ont trouvé une personne âgée ou s'ils ont sorti déjà vous sauriez faire des faux papiers non mais peut-être qu'Alison est capable avec son ordinateur non parce qu'on a encore les papiers du mec de Colbin et Associer ah oui on a son portefeuille oui on a son portefeuille si on place juste la photo après on peut appeler pour demander ses nouvelles à lui on le cherche vous avez les papiers vous avez peut-être sa carte ou il y a peut-être un numéro professionnel dessus genre le numéro du barreau machin et tout pour l'identifier ouais comme un numéro de plaque on a plein d'infos sur lui on peut appeler pour demander des nouvelles on peut donner soit vous vous faites passer pour lui en disant voilà je suis monsieur machin et tout je travaille pour le cabinet je me renseigne savoir mes collègues qui étaient sur place etc soit vous l'appelez pour demander s'il est mort etc bah tout simplement il dit qu'il représentait monsieur Vigo j'allais dire Mortensen vogue du Tchendorf du Tchendorf voilà à le Tchendorf qui visitait le le Regency parce qu'il avait mis de l'argent dedans et je suis très inquiet ferait-il partie des victimes et c'est un vieux monsieur qui se dit ceci cela voilà monsieur Prescott fait passer pour l'avocat alors ce qu'on va faire c'est à 14h donc vous vous réunissez à la bibliothèque avant de partir Prescott va appeler la morgue en se faisant passer pour un avocat donc la Colbin et l'associate donc il l'appelle il demande voilà il dit voilà je fais partie du cabinet machin et tout on était employé par par monsieur Tchendorf on a été mis au courant de la tragédie etc je veux savoir donc il va utiliser les comment dire des termes un peu techniques que vous avez recherché un petit peu avant des termes d'avocat des trucs comme ça pour identifier demander une identification voilà dites plus du fruit je ne sais pas ce que ça veut dire je suis un bâti du pouvoir de plus du fruit la bise corpus comme le dit la constitution quoi et donc vous apprenez plusieurs choses alors c'est que dans les corps qui ont été ramenés il y a donc une personne qui avait comment ça s'appelle une bague de la Colbin & Associates qui a été très vite identifiée comme étant Carson Colbin le fameux avocat ninja qui est censé avoir 76 ans mais qui au final ne paraît c'est plus qui avait rajeuni il y a des avantages à travailler pour des sorciers millénaires ouais être toasté ce n'est pas forcément un avantage voilà et ensuite d'autres personnes qui ne sont pas identifiées mais les premières constatations auraient tendance à penser que c'est des bikers d'un gang local par rapport aux vêtements qu'ils avaient au peu de tatouages qu'on a pu retrouver sur leur corps etc on a pacifié la ville on a pacifié mission accomplie mission accomplie la ville est sûre c'est ça et après il n'y a pas d'autres et c'est des personnes assez jeunes ils n'ont pas sorti pour l'instant d'autres corps et en creusant un petit peu en tendant quelques perches et tout il arrive à apprendre par le médecin légiste que les pompiers ont beaucoup de mal à progresser dans la décombre parce que c'est un truc gigantesque qui s'est effondré sur lui-même et donc Prescott il arrive à glisser le mot et ceux qui mais s'ils s'étaient mis à l'abri dans la chaufferie ou dans la cave est-ce qu'ils auraient une chance de survivre etc le médecin explique que d'après les pompiers il n'y aura pas de survivants et qu'il y a tellement de décombres au dessus des accès au sous-sol que pour l'instant c'est impossible c'est impossible que quelqu'un ait survécu pour l'instant c'est comme ça ils n'ont pas réussi à progresser plus que ça dans le dans le bâtiment donc ils ne pensent pas qu'il y ait de survivants d'autre manière entre la violence de l'incendie les gaz l'effondrement c'est impossible que quelqu'un d'humainement constitué ne normalement constitué voilà là je suis d'accord c'est ça à 14h vous avez eu aussi l'info le proviseur a fait une petite annonce par rapport aux festivités qui étaient prévues dimanche prochain donc les festivités sont maintenus la mairie est en train de de refaire en fait le plan initialement prévu parce que le bal la salle du bal prêtée au Regency etc c'était un truc exceptionnel du nouveau investisseur de la ville etc mais avant chaque année ils faisaient ça j'allais dire sur la place du village mais non c'était au manoir d'une des familles des fondateurs enfin en fait il y a des festivités dans la ville toute la journée et après les gens un peu riches huppés machin et tout se retrouvent j'ai oublié chez lesquels je crois que c'est les Martines mais je suis pas sûr les Martines non ? Cristina elle est quoi elle est le coude non elle est le coude c'est oui au manoir le coude chez Cristina donc ce qui peut vous permettre aussi de vous glisser dans les autres sphères de la ville donc ils vont repartir sur ce qu'ils avaient l'habitude de faire bien sûr il va y avoir une minute de silence une pensée un petit discours pour les victimes etc et vous apprenez que le la visite de monsieur Denchendorf est toujours prévue donc Vigo qui devait se présenter on va dire publiquement comme étant l'investisseur l'investisseur je trouve pas j'arrive pas à penser l'investisseur l'investisseur majeur à Blackfall ces derniers temps c'est dommage son bel hôtel à brûler etc mais il fera toujours son petit laus son petit discours etc apparemment c'est toujours prévu d'ici dimanche les choses peuvent changer ah oui alors peut-être qu'en fait c'est un des avocats qui va se faire passer pour lui ou peut-être qu'il n'était pas dans la chaufferie alors si toi tu sais qu'il était je l'ai senti il n'aurait pas été affaibli donc après où il a été affaibli c'est qu'il a été touché par les flammes sinon il y aurait eu deux magiciens ça fait beaucoup si on faisait cramer le man à l'eau coude on n'est plus assez près voilà un autre camion allo Valérie le truc c'est que personne ne l'a vu ce monsieur Jenschenendorf donc ça peut être très bien quelqu'un qui prend sa place pour maintenir les apparences je demande quand même à mon petit frère quand je suis rentré le soir au fait ça s'est bien passé la cérémonie le petit truc de GN de machin qu'on a fait c'était sympa ouais donc il te dit que c'était super et tout même qu'à un moment on a senti il y avait comme de l'électricité statique dans l'air on avait les cheveux qui sont dressés et tout t'aurais vu t'aurais vu Timmy il était tout effrayé c'était trop génial donc ça s'est bien passé et apparemment même question auprès de Christina est-ce qu'elle a kiffé faire de la magie cette chère Eurydice alors le lundi matin on va dire vous l'avez croisé et donc elle vous dit que c'était trop bien on a ressenti une puissance etc pour elle et ses amis le rituel que vous lui avez procuré a totalement fonctionné maintenant on attend les résultats parce que bien sûr on a senti la puissance mais maintenant on veut les résultats c'est à dire l'amour éternel la beauté les machins les trucs quoi et l'ordinateur et l'ordinateur qui ne tombe pas en panne exactement t'es en train de relancer la panique satanique d'ailleurs pareil vous avez des échos de la fanfare de la chorale etc tous ont eu une expérience mystique le dimanche ils ont ressenti la présence de Dieu pour tes nouveaux amis Sydney du club de lecture biblique Jésus était parmi nous nous avons ressenti sa présence donc c'est dommage que tu aies dû partir parce que juste après que tu sois parti je ne pouvais pas rester j'avais prévu j'avais j'avais oui j'avais feu de camp c'est ça j'avais barbecue sa grand-mère attendait son petit pot de beurre il y avait de ça et donc voilà donc tous ont ressenti quelque chose de mystique logique ils ont tous participé à un rituel magique après ils ont tous plus ou moins leur interprétation en fonction de leur croyance de leurs activités et tout ça la fanfare par exemple ils sont super contents ils étaient tous en synergie ils n'ont jamais joué aussi juste de toute leur vie ils étaient tous plein d'énergie etc ils ont hâte de remettre ça dimanche prochain tu vois voilà 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 les mecs avec la vampire il y avait des éclats qui sortaient du tuba et tout c'était vachement rock'n'roll c'est sort de barde à donjon ça donne des bonus donc voilà donc à 14h donc tu vas faire le petit test de volonté non intelligence plutôt intelligence occultisme et sorcellerie avec Prescott pour essayer de localiser du coup mais ça vaut pas le coup qu'on se rapproche un petit peu même sans être il faut quand même qu'on soit bon pas à côté des pompiers des trucs comme ça mais quand même dans j'ai mis la charrue avant les bœufs d'abord vous allez au Regency voir s'il y a encore des services de secours occupés là bas etc effectivement il y en a encore mais comme je disais lorsque la nuit va commencer à tomber au coup des 6h ils vont s'arrêter et reprendre le lendemain matin le rituel en lui-même n'est pas super compliqué vous pouvez vous planquer dans les bois non loin et essayer de le faire c'est juste qu'il ne faut pas faire d'échecs critiques qui attire la foudre et c'est ça le problème c'est que j'ai tellement bien réussi avant que là ça va être moins est-ce que ton karma va s'équilibrer de toute façon sinon est-ce qu'on peut faire des on peut utiliser du destin après que ça coûte plus cher je ne me rappelle plus oui oui tu peux dépenser un point de destin pour ajouter et puis j'ai des points de chance que je n'ai encore jamais utilisés oui tu peux aussi dépenser des petits points de chance alors tu m'as dit intelligence c'est ça intelligence occultisme et sorcellerie ou c'est volonté parce que c'est volonté c'est pas bien non non mais si t'es passé à 2 tu m'as dit non c'est en non non sorcellerie c'est en sorcellerie que je suis passé de 1 à 2 ah pardon parce que là 4 points je pouvais les dépenser alors donc intelligence plus occultisme ça fait 4 si c'est 4 et tournez votre sorcellerie 12 allez c'est parti doigt au ténébre doigt au nécromant 16 ça va heureusement que j'ai un plus 12 quand même ouais euh donc avec l'aide de Prescott vous vous concoctez ce rituel de de localisation en fait ils vont servir de ton du lien que t'as établi pendant un un court instant avec Vigo ils vont essayer il va essayer de reprovoquer ce lien pour essayer de de localiser euh avec un 16 donc c'est un petit rituel qui prend peut-être 10-15 minutes à préparer vous vous mettez en trance vous commencez à à réciter des formules et donc ils t'expliquent de te concentrer etc vite ton esprit enfin des trucs un peu un peu zen un mélange de trucs zen et de on va dire d'hermétisme à l'européenne quoi avec des rituels et euh tu 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 arrives avec une certitude on va dire 99% de chance Vigo est toujours dans le Regency très affaibli sans doute au sous-sol euh mais il n'a pas quitté le pas quitté les lieux et bah je donne cette information et maintenant Prescott doit être sûr aussi ce qui serait drôle c'est que Vigo il ait trouvé un sortilège pour avoir un homoncule ou donner son aura magique à un autre individu il dit l'essence magique de Vigo est toujours présente au Regency Prescott est un peu déçu dans le sens où lui il pensait qu'il en avait peut-être fini avec cette histoire mais que voilà quand vous êtes arrivé avec votre histoire de non mais moi je l'ai senti il faut qu'on le décapite qu'on le débite en morceaux et tout donc ça se précise il va falloir euh il y a un problème c'est qu'on n'est pas aussi équipé que des pompiers des déblayeurs des trucs comme ça donc non mais nous on a une tueuse c'est presque son culte pareil c'est ça avec sa force surhumaine son agilité extraordinaire bah puis vous vous savez où chercher quoi chercher il faut qu'elle achète des gros gants quand même des gants solides et tout ah mais la grand-mère Justin elle a des gants de jardinage donc ça devrait le faire oui on va passer sur un monsieur bricolage on a toujours la caisse noire de chez Martine ouais monsieur bricolage la caisse noire chez Casto il y a tout ce qu'il faut les rouleaux de billets qu'on avait trouvé chez lui oui vous avez toujours l'argent accessoirement depuis le premier épisode d'ailleurs on n'est pas cupide Abraham reçoit aussi un message de de Malorie pour savoir si si ça a fonctionné est-ce qu'on s'est débarrassé de tous les vampires je lui dis les vegans oui mais le le maître le maître le maître le maître toc malheureusement est toujours en état on va on va terminer le repas ce soir je pense et si j'ai entendu dire ça je dis au fait est-ce qu'elle peut vérifier s'il y a toujours autant de clients dans son bar enfin dans le bar qu'elle connait au fait dans ton ton bar de cyclistes qu'est-ce qu'il se passe là-bas j'ai cru comprendre qu'il y a quelques-uns de quelques cyclistes qui ne sont pas revenus hier ouais 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 les Vipers sont en deuil apparemment ils ont perdu des membres importants de leur de leur club je pense que c'est ceux qui font partie des cadavres qui ont été sortis de l'hôtel hier oh c'est dommage ça allez on la refait avec un peu plus de conviction c'est ça oh attends les chiffres de la criminalité à Black Falls baissent les beurts le nom baissent et elle aussi moi je me fais une petite note en disant que dès qu'on revient à l'école demain matin je viens voir je vais voir Mandy ouais et je lui raconterai que visiblement la plupart des writers ont été tués ont incendié etc et qu'elle devrait se sentir mieux ouais carrément on se demande à savoir si elle a envie de faire du boulot de rénovation bah du coup oui elle te demande à quelle heure et où on se retrouve ouais parce que on check on checkra et on trouvera on enverra le signal dès qu'on a plus d'infos ok du coup quand est-ce que vous décidez de en gros vous avez une heure entre le moment où les pompiers s'en vont et l'heure à laquelle Alison doit être chez elle ça fait un peu short pour non mais oui mais il n'y a aucun problème c'est à dire que vous vous le déployez vous prenez le temps qu'il vous faut et tout moi je rentre chez moi j'ai le téléphone pour vous contacter qu'on reste en contact et tout de toute façon je ne vous aiderai en rien pour déblayer quoi que ce soit mais si on arrive à déblayer qu'on voit le maître toc ça reste que d'être vous en avez rêvé vous savez quand même moi je veux bien mais je ne peux pas rester plus de quoi qu'on est arrivé de quoi ? je veux bien mais je ne peux pas rester plus à la limite je peux dire je peux faire dire à ma maman que je réviser avec Abraham un soir alors que il y a eu je ne sais pas peut-être une heure de plus moi je pense que ce n'est pas déconnant mais il faut quand même moi je dis qu'il faut quand même acheter une scie circulaire et plusieurs glacières on partera à Bricomarché juste avant oui et des gants très pratiques pour que la Sydney puisse déblayer parce qu'elle ne va pas le faire avec ses mains toutes seules et des grands sacs poubelles de jardinage bien résistants pas forcément parce que tu ne déblayes pas avec le enfin je ne sais pas je ne sais pas comment se fait les déblay je pensais plus au cadavre le cadavre les glacières sont là pour ça ok à la limite Prescott je peux prévenir ta maman Alison que tu tu m'aides sur un projet et que je te ramènerai je vois ça en plus c'est pas faux là c'est pas faux je travaille sur un projet oui tout à fait ce n'est pas mentir donc ça plaît à Alison et Prescott il vient de gagner un point c'est à dire que là il est à un il est à zéro quoi mais j'ai gagné un point oui oui c'est ça donc voilà si ça convient à Alison Prescott ça tombe bien parce que j'ai toujours dans mon sac au cas où il y aurait j'ai des j'ai des mouilles en secours au cas où je ne suis pas chez moi pour faire un repas au cas où voilà donc vous avez jusqu'à 21h après monsieur Prescott doit ramener Alison chez elle donc j'envoie j'envoie les horaires à Malory ouais pas des mains en plus ok vous donnez rendez-vous peut-être à 18h au moment où les pompiers se cassent au moment où tout le monde avec des grottes de protection pompe de sécurité ça c'est coquet en plus des lampes frontales peut-être des lampes frontales oui on va venir ce signa on pourrait venir avec des torches ça resterait dans le ton aussi oh non le sorcier on va vraiment d'ouvrir la porte attends tout le monde prend sa torche la seule chose quand même que je sors parce que je vais seulement allumer la seule chose que je sors de ta voiture c'est quand même mon arbalète qui va sans doute servir à rien mais je me sens plus sécurisé en me disant s'il y a quelque chose je peux te tirer sur ce qui arrive devant moi je prends ma pelle ça tu as besoin ma fameuse pelle moi je prends abricomarché je prends du bleu la lumière bleue et ça sert à quoi faire du bleu du bleu du bleu alors la question c'est est-ce qu'il nous faut du tamis pour retrouver nos adversaires le petit aspirateur blackhead équerre pour Dyson regardez ça soulève une boule de bowling c'est un crâne du coup vous aventurez dans les décombres du Regency alors il fait nuit il fait froid ah oui c'est là où c'est là où non non c'est là où comme j'ai pensé juste avant j'achète quand même on doit acheter des surcôtes des surmachins parce que après moi je dois rentrer chez moi et je n'aurai pas le temps ni de me laver ni de changer donc il faut quand même que oui j'ai quelque chose au dessus de mes vêtements vous avez acheté des bottes en caoutchouc des gants des par dessus on a dévalisé le market des masques FP2 et vous avez payé tout en liquide avec l'argent que vous aviez ramassé il nous faut aussi des masques FP2 parce que la cendre c'est pas bon on respire voilà des lunettes de protection mais c'est mal souvenez-vous les enfants et si demain on apprend qu'une bonde a été cambriolée des jeunes ados on a vu des petits jeunes qui sont venus c'est ça sur les caméras de sécurité on a des jeunes qui ont acheté beaucoup de matériel c'est étrange peut-être qu'ils fabriquent de la méthamphétamine dans une caravane dans le Regency en flamme donc c'est pour ça il fait froid il fait nuit vous crapahuter dans des décombres encore fumant l'atmosphère enfin il fait froid mais les décombres en eux-mêmes sont encore chauds preuve de l'intensité de l'incendie il y a encore des fumeroles un peu partout et vous vous crapahutez là-dedans un paysage limite de catastrophes naturelles limite lunaire aussi vu la dévastation Sydney va me faire un petit test de perception remarquée parce que aussi grâce à ses sens aiguisés de tueuses elle peut avec elle a pas une vision nocturne mais elle voit mieux que vous elle entend mieux que vous les gars ils ont les combinaisons de cette protection et en plus ils ont dessus les fourreaux des lames et des pieux c'est quoi le montagneau de Sydney déjà Burton ce qui est largement suffisant donc vous dirigez vers le là où est censé se trouver l'accès à la chaufferie chauffe Marcel ouais à nouveau pas à dire si c'est plus flippant maintenant ou si c'était plus flippant avant c'est ça le truc c'est qu'en plus le côté surnaturel de ce qui s'est passé à la chaufferie la première fois que vous étiez venu donc l'espèce de vision d'incendie etc ça aide aussi Sydney à s'orienter vers le vers l'accès vous passez un petit moment à déblayer les décombres pour enfin dégager les escaliers en béton qui descendent dans les sous-sols du Regency alors vous avez les masques etc et tout mais ça sent le brûlé le bois brûlé de partout ça sent l'essence enfin c'est tout plein d'odeurs super désagréables et moi j'aime bien l'essence et en plus il y a un sentiment vous avez le ouais le le sentiment de comment dire à la fois d'excitation et de peur vous savez que en bas de ces escaliers de ces quelques marches se trouve le fameux Vigo le l'espèce de croque-mitaine dont vous entendez le nom et vous voyez l'influence etc depuis des dizaines d'épidodes la terreur des Carpathes c'est ça enfin enfin faire face à la tueuse je vous rappelle qu'il y a une petite prophétie qui annonce que si l'un ou l'autre meurt ça peut être pas top top pour l'humanité ça peut causer le déferlement de l'horreur sur le monde oui un truc que j'ai pas compris Alison tout à l'heure elle disait qu'on en a rêvé de quoi qu'on a rêvé de quoi vous avez vécu la mort de Vigo souvenez-vous mais la première la toute première je crois qu'il était pas là ce jour-là moi j'étais pas là mais en fait j'ai pas fait le rêve si tu l'as fait tu l'as fait la fois où je suis revenu après tu m'as dit que je l'avais pas fait ah je m'en souviens plus que je t'avais dit ça tu peux me dire que je l'ai fait j'ai pas te souci ouais au pire les autres t'ont raconté le rêve de toute façon donc ils ont vécu les derniers moments c'est ça les derniers moments de Vigo trahi par sa concubine puis assacré massacré décapité par les membres de l'ordre nous nous là c'est le round two fight ils ont mal feuillet la je sors la petite circulaire ah non on va nous terminer le boulot vous Bosch du travail de pro du travail de pro des solutions modernes est-ce que par hasard on a de la le point de destin ah j'ai plus j'ai combien de points de destin ça se trouve j'en ai plus deux je dépense un point de destin oui pour qu'à un moment quand le comment dire quand le Regency s'est effondré ouais maintenant qu'on a trouvé juste l'entrée du des escaliers qui descendent jusqu'à la chaufferie ça s'est effondré de telle façon que ça n'a ça s'est pas effondré en éboulis tu sais c'est comme ça fait comme des trucs de tunnel ça fait tomber des des madriers des trucs comme ça et après ça s'est effondré par dessus ce qui fait que nous en passant en dessous on a l'escalier qui est le truc en béton qui est qui est quasiment dégagé ouais pas besoin de dépenser le point parce que moi dans mon idée c'était c'était déjà comme ça d'accord donc vu que voilà c'est pour ça que j'ai précisé les escaliers en béton tout ça le vous savez donc il y a des débris etc puis la chaudière a explosé elle a cramé donc forcément vous allez rentrer dans une pièce qui a subi beaucoup de dommages mais le béton a supporté il est suffisamment bon état que vous puissiez avoir un escalier pour descendre et qu'il y ait une pièce lorsque vous arrivez en bas d'ailleurs qui passe en premier attends je dis c'est pas rassurant si ça a explosé et que la pièce a été pulvérisée il n'y a pas d'autre pièce enfin c'est là où il était enfin je veux dire il est peut-être juste dès qu'on arrive enfin c'est pas moi qui passe en premier voilà il vaut mieux que ce soit quelqu'un avec une scie circulaire vous voyez il y a eu des c'est ça il y a des éclats de métal qui sont fichés dans le béton un peu de partout vous imaginez que c'est des morceaux de la chaudière je claque du bleu pour envoyer dans le trou pour qu'on voit un peu où on fout les pieds bien vu je veux bien passer devant ouais même s'il naît aussi avec son sixième sens il y a des des noirs enfin des traces de suie sur certains murs vous comprenez très vite que c'était des vampires qui ont flambé c'est pas de la suie on va dire du mobilier ils ont flambé ils ont flambé ils sont soit affalés au sol et du coup il y a une trace plus ou moins humanoïde soit tombé contre le mur et du coup il y a des traces de suie d'un corps qui s'effondre et des traces de poussière voilà de la poussière à la poussière de la cendre aux cendres vous entendez vous entendez j'ai de l'écho de temps en temps ou un espèce de râle comme si un vieux monsieur souffrant d'arthrose était en train de justement de souffrir d'arthrose donc qui passe de là ? c'est Vigo qui râle je suis ouais Alison tu veux fermer la marche ou tu veux être au milieu ? je pense j'essaye de regarder dans ma j'essaye de faire en vitesse très très rapidement dans ma tête c'est est-ce que j'ai lu un sortilège de silence quelque part ? dépense-moi un point de destin si tu le dépenses oui voilà donc hop j'ai plus qu'un point de destin et je me tiens prêt à lancer ce sortilège de silence si j'entends une incantation magique ouais tu entends des mots pas en anglais tu lances le truc ok tu commences à à réciter à voix basse ton les mots de pouvoir que tu as retenus et tu concentres pour au cas où avoir besoin de relâcher le sort pas de soucis donc Sydney descend la première donc vous arrivez au niveau du petit tube de néon bleu qui éclaire sur peut-être un mètre tout autour de lui donc il faut imaginer donc une pièce une grande pièce qui doit faire peut-être 10-15 mètres de côté en béton il y avait une grosse chaudière dans un coin il y a un grand trou dans le mur et il y a eu du shrapnel dans tous les sens de partout il y avait des caisses qu'ils avaient ramené avec de la terre dedans etc tout ça brûlé et complètement détruit il reste beaucoup de grosses plaques de verre à cause de l'incensité de la chaleur le sable la terre et le sable sont transformés en ont été vitrifiés d'où le terme et dans dans un coin vous faites tous un petit test de volonté sauf s'il n'est parce qu'elle est immunisée à la peur moi je le vois pas mais je dois l'entendre donc pareil test de volonté c'est à dire c'est volonté plus quoi volonté fois 2 plus un dé oula j'ai une nerde d'acier voilà sauf si vous avez nerde d'acier dans ce cas là ah oui nerde d'acier j'ai du racheter ça aussi parce que ça fait quoi nerde d'acier et on remercie d'avoir pris un point de plus en volonté voilà ça tombe bien ça tombe bien est-ce que j'ai conscience accrue je vais faire le test pour Prescott réflexe FR résistance naturelle ok Prescott fait un 1 tu relances parce que Prescott c'est rigolo Prescott tu perds ton point Prescott tu perds ton point moins 2 ça fait non je regarde si j'ai la volonté machin mais non je pense non je crois que tu l'as pas je me souviens pas je pouvais pas tout prendre et Cyril tu peux le faire pour Malorie qui est avec vous elle a combien à la volonté bah elle doit avoir 3 donc du coup plus 6 ok ça va je fais 11 il faut avoir combien il faut faire 9 ou plus ah bon ça va sinon je dépensais de la chance non là c'est une réussite normale 9 ou plus en fait vous voyez donc ce qui était un homme qui a subi un incendie donc qui est brûlé sur l'entièreté de son corps c'est plus un squelette avec des morceaux de chair qui pendouille il y a des morceaux de chair noirci brûlés au dernier degré quoi vous imaginez même pas la souffrance physique qu'il doit ressentir le mec est immortel mais il sent la douleur dommage il y a des jours où être immortel c'est pas ouf c'est ça quand vous rentrez dans la pièce il est affalé dans un coin il essaie péniblement de se relever lorsque vous rentrez dans la pièce que faites-vous ? il n'est on remarque c'est on remarque un temps d'arrêt c'est genre c'est un migo qui se relève péniblement et il voit un gang de 6 personnes avec des cises circulaires des pelles et des pioches et et des glacières et des glacières Prescott est remonté dans l'escalier vous l'entendez vomir à l'étage en plus il a enlevé son masque donc il va encore plus sortir allez double dose moins un point c'est comment déjà son nom ? c'est Vigo la terreur des Carpathes ouais la merguez de Moldavie je crois ouais putain ouais merguez de Moldavie Vigo nous sommes nous sommes ton destin que tu n'auras pas tu n'auras pas l'occasion de déverser ta colère et ta noirceur sur cette époque je ponctue ta phrase en faisant un coup de un coup de un coup de mais on empêche qu'on a bien fait de prendre des trucs avec des chargeurs Parce que s'il avait fallu une rallonge on aurait tout dans la merde Tu te rallonges de 6 km C'est bon Les mecs ils installent un générateur A diesel à l'étage Il tend difficilement Un temps vers Un doigt vers Sydney Je ne peux pas mourir Tueuse La prophétie Annonce ta défaite Et avec ta mort Mon règne viendra Il a du mal à parler Il faut imaginer un mec qui a les cordes vocales à brûler Donc Il touche un peu Disons qu'il a de la conviction Bon comment es-tu déjà ? C'est le relou Le relou Hein ? Quoi ? Je pense que le premier coup de 6 circulaires Dis-je à notre ami Automobiliste C'est un coup de 6 circulaires Dans le cou pour détacher La tête du reste du corps Alors moi j'ai pas fait médecine Bah je te montre Parce que moi je fais ça Je veux dire j'ai pas de sentiment Particulièrement contre lui Et des trucs comme ça Tu vois c'est un problème La solution c'est de détacher La tête du... Je dis à Mallory Je dis à Mallory T'y crois maintenant C'est naturel ou pas ? Non effectivement Mais je m'attendais pas à un truc comme ça Tu m'as dit qu'on venait tuer le grand méchant Mais je pensais pas qu'il allait survivre Qu'il était dans cet état Je m'attendais peut-être à un truc un peu plus classieux quand même Tu vois le grand méchant Maître des vampires Là il a pas eu le temps d'expliquer son plan Non Du coup Pierre tu vas me faire ton test De intelligence occultiste sorcellerie Pour lancer ton sort de silence Parce que Vigo commence à prononcer des mots Dans une langue non humaine Alors intelligence occultiste Donc ça fait toujours Ça fait plus 12 quand même Vas-y Et il me reste au cas où Mon tout dernier point de destin Alors je vais te dire tout de suite la difficulté Comme ça Parce que c'est quand même super dur Quand même en général les sortes Alors Il faut que tu fasses 17 ou plus Et bah Le point de destin Faut que je le dépense avant c'est ça ? Ouais tu dépenses avant pour avoir un plus 10 Sinon après c'est des petits points de chance Mais c'est des tout petits points Non mais je fais un plus 10 Ouais tu t'y attendais Voilà Petit 29 Et je n'ai plus de point de destin Mais comme c'était mon destin De blaster Vigo A quoi ça sert après ? Donc tu prononces les mots de pouvoir En fait Il n'arrive plus à prononcer Ces mots magiques Tu sens sa magie se dissiper Au bout de ses doigts Il s'est apprêté à faire Un sort d'attaque Bon monsieur maintenant Vous êtes trop blessé Il va falloir amputer Je veux dire Le sort de séance Il ne va pas durer longtemps Il faut l'empêcher Il faut couper les Ouais là On va commencer par couper la tête Genre au niveau de la mâchoire Non au niveau des cordes vocales Ouais bah je vais commencer par la mâchoire Puis je couperai en diagonale Allez qui se jette en premier Sur Vigo Avec sa scie sauteuse Moi C'est moi Ouais Allez Du coup c'est Du coup c'est Du coup c'est Du coup c'est Arme médiévale Non moi d'abord Moi Je prends le bras Je prends la tête Je prends les pieds Alouette Du coup c'est Dextérité Arme médiévale Moins 3 Ou bricolage Moins 3 Ce que t'as de mieux Mais à mon avis C'est arme médiévale Tu vois qu'il doit être encore résistant Vu qu'il a résisté quand même au feu 10 Ouais c'est quand même pas mal Faites tous le G Pas moi Enfin tous ceux qui se jettent sur Vigo Faites le G Comme ça on a c'est fait Ah moins 2 Ouais Ah ouais Moins 3 Moins 3 Moins 3 Tu as fait moins 3 Donc ça fait 16 Ouais Moi ça fait 7 Ouais Ah oui pas mal Justin c'est pas suffisant Peut-être que déjà Mais moi j'ai trop de chance Il y a Sydney qui s'est jeté dessus la première Suivée par Abraham Donc il n'y a peut-être plus assez de place Autour du gars pour le découper quoi Vous commencez donc à y porter des coups d'outils Black & Decker Euh Oui Je suis avec mon arme Avec ta Avec ta Elle va au glaive Yes Ouais c'est ça Oui voilà Mais Ça c'est une vraie arme Ouais Le Black & Decker je les laisse aux garçons C'est ça On a pas la super force nous Je note les dégâts Donc il prend chair Donc vous tranchez dans Dans ce qu'il lui reste de chair Vous tapez dans les eaux Il y a les eaux qui cassent Etc Mais euh Ben il prend des dégâts physiques Mais il ne veut pas très passer Vous arrivez pas pour l'instant A découper une tête Ou un membre Pas suffisamment De dégâts Mais Sydney a une deuxième action Tu tentes de le décapiter Oui C'est dextérité à arme médiévale Moins 5 S'il te plaît Tu peux dépenser un point de destin Avant pour avoir plus 10 Alors attends C'est Arme médiévale Et dextérité c'est ça Dextérité ouais Ou deux points de destin Pour avoir plus 5 A toutes vos actions A toutes vos attaques Ce tour 6 Moi je pense que le plus 10 A une c'est bien Moi je veux bien faire Les deux points de destin Pour avoir plus 5 Pour tout le monde Pas pour tout le monde C'est toi Mais tu auras plus 5 A toutes tes actions D'accord Je veux bien Ça marche Vas-y fais moi Donc du coup Ton test avec Dextérité à arme médiévale Vu que le plus 5 Et moins 5 C'est nul Dextérité à arme médiévale S'il te plaît 19 C'est pas mal ça Ouais 19 Ça fait du Plus 5 Plus 5 De dégâts Mais ça Rappelle-moi Combien tu as En force Une chance J'ai 6 Attends 6 Ouais ok Oulala Oulala Mon PNJ Mon PNJ C'était pas ton PNJ C'est le PNJ De l'histoire Il est là pour souffrir Ouais Ça veut dire que Si on l'avait pas brûlé En même temps que le truc Lui Il nous lançait des sorts Et qu'il était là Enfin bon Et qu'il avait des potes Et qu'il avait des potes Alors Au point de vue technique Sidney vient de faire Une décapitation A 150 points de dégâts Ouais Donc Voilà Immortel Tant que tu veux Mais Disons que Tu y mets Toute la conviction Possible Tu Toute ta force Toute ta puissance Le pouvoir de l'amitié Tout ce que tu veux Dans ton coup Tu Tu tranches D'un coup sec Tu détaches sa tête Du reste de son corps Il y a sa tête qui s'envole Qui va retomber un peu plus loin Le corps s'effondre instantanément Privé du contrôle cérébral Donc Il va avoir un peu de mal à parler Mais La tête continue à gazouiller Dans son coin Dans la glacière Euh Il n'y a pas un vieux chiffon Qui traîne quelque part Un vieux quoi ? Un vieux chiffon Un vieux chiffon Ah pour lui mettre dans la bouche Ouais c'est bien ça Évidemment C'est ça On aurait dû passer au sex shop Pour prendre Gagball En plus Ils avaient tous les outils nécessaires Ils s'en asent pâtes Et ils vont au sex shop Pour prendre Gagball Les banders Non mais je pose pas de questions Chacun son kink Euh Mais c'est une bonne réflexion De l'empêcher de parler Éventuellement Parce qu'il est peut-être Capable de lancer encore des sorts Juste par la parole Vous savez pas Mais dans le doute Vous avez quand même Tous me faire un petit test Sauf la tueuse Un test de volonté S'il vous plaît Volonté x2 Parce que vous avez quand même Découpé un cadavre humain Alors même si c'est Une série Non c'est pas un cadavre C'est un sorcier maléfique Voilà exactement Ouais Voilà on voit Je vois pas en quoi c'est Du coup Nerda6 Ça donne un bonus ou pas ? Ça donne plus 5 je crois Même dans les cas Où il n'y a pas Mais tu fais quand même un test C'est quand même très fort En air d'acier Alors moi Je fais 10 Il faut faire combien ? 9 ou plus Et bah voilà Malgré mon pauvre Mon pauvre Justin il dit ceci totalement Non mais c'est du bricolage C'est ça Faut faire vachement attention A pas respirer la poussière d'os Ouais C'est surtout ça Merci la FFP2 Attention aux éclats d'os Vous entendez Prescott Qui d'en haut fait Vous l'avez terminé ? Je fais du sens ? Vous allez Prescott Serrez les dents Pour garder les gros morceaux Mais qui a eu l'idée D'aller au Dairy Queen Juste avant ? Et moi Moi je suis très J'ai réussi le truc Alors je suis pas vain Comme machin Mais je suis très dissocié De ce que je vois De mon corps Des trucs comme ça Des machins Je ne pense qu'à Des trucs rationnels Et donc j'y vais Je prends la tête J'ouvre la glacière Je referme la glacière Ok Voilà genre robot Yes Alison s'est chargé de la tête Les autres Vous finissez donc De démembrer Le Vigo Et de le répartir Dans les différentes glacières Ouais Moi je révèle Mon côté psychopathe Ouais c'est ça Tu regardes Tu regardes Les taches de sang Autour du J'ai les trajectoires Sauf que bon C'est cramé Ouais Justin va devenir Spécialiste en médecine légale Putain Pour couvrir ses activités De sérieux Le killer Donc Malorie aussi Est pas bien Parce que Elle s'imaginait Peut-être un truc Un peu plus héroïque Qu'un démembrement De cadavres Là c'est Elle a plus l'impression D'ailleurs Elle vous le dit D'être dans une nouvelle De Lovecraft Que dans un épisode De Scooby-Doo Je m'attendais A démasquer Le gardien du phare Et là On démembre Le Un sorcier Et t'es un sorcier T'es démembre C'est un peu plus Des masquilles Sauf qu'on lui arrache La peau C'est tout Le vrai frère Que lui arrête Le visage Mais Malorie C'est grâce à toi Quand même Qu'il s'est retrouvé Dans cet état là Sinon Sinon On aurait du mal A venir jusqu'à lui Et il nous aurait Lancé des sorts Il nous aurait tous tués Oui lui Il n'aurait pas hésité A nous tuer Alors nous on n'hésite pas On essaie de le tuer Voilà parce que Qui c'est qui a amené le camion Avec tout le carburant Qu'on a déversé Mais C'est Malorie Oui Est-ce que c'est vraiment bien De la faire culpabiliser Bah non au contraire Du coup Moi J'ai aucune empathie Vous êtes sûr que c'était Un sorcier Parce que J'ai quand même Toujours un petit doute De savoir Si c'était Ou pas des innocents Alors j'ai vu Le vampire Prendre feu Etc Mais est-ce que c'est pas juste L'incendie Alors tu as vu Comment est-ce qu'il était Comment dire Encore brûlé Même pas Capable de se déplacer De parler De lancer des invectives Oui c'est vrai Et puis de commencer quelque chose Et puis Quand Sidney a essayé De le De le décapiter Elle s'y est reprise A trois fois Avec une faux Qui normalement Bousille un type En moins d'une seconde C'est à dire qu'il était Même encore Enfin je sais pas Il était surnaturel La tête a essayé de parler Oui Oui c'est vrai C'est C'est Je crois Qu'à Qu'à la fin De l'année scolaire Je vais partir Loin de cette ville C'est une bonne Je Je pense Elle se retourne Vers Vers Abraham Et si tu veux partir Avec moi Sur ma moto Dans le soleil couchant C'est terrible Parce que moi J'ai un code Et j'ai amour Aussi Du coup d'ailleurs Elle dit Mais d'ailleurs On ne va pas attendre La fin de l'année scolaire Si on partait Directement ce soir Oublier tout ça Déjà en boucle ça Non Non c'est important Les cours Qu'est-ce que tu vas faire Sans diplôme Boucle en cette affaire On discute après Attention Ça va gicler Mettez vos lunettes De sécurité J'attaque le torse Une petite heure plus tard Vous êtes à l'extérieur Vous êtes en train De mettre les glacières Dans le coffre De Justin Et de Prescott Dès le départ C'était prévu Que vous sépariez Le plus rapidement possible Les trucs Ça On évite le maximum de risque On se retrouve à l'église Dit Prescott A partir de là Je vais Faire intervenir Les membres de l'ordre Pour qu'ils Ça vaut quand même Peut-être le coup De mettre au minimum Une des boîtes Dans la bibliothèque Plutôt que La mettre toutes Dans l'église Oui J'ai toujours peur D'un contrôle Du proviseur Mais Oui Après il n'ira peut-être pas Jusqu'à vérifier Dans une glacière Après on peut toujours Mettre quelque chose Dans la glacière Pour qu'il n'ait pas Envie de vérifier Ou que Même s'il vérifie Ça ne donne rien Après nous sommes 5 Peut-être Nous pourrons Tous prendre Une partie Comme du Simon Si ma maman Me voit revenir Avec une glacière Elle va demander Au fait c'est quoi Et moi je ne vais pas lui mentir Et moi je ne vais pas lui mentir Donc On ne va pas confier Une glacière à Alison Je vais en prendre une Dans ma voiture Justin va en prendre une Sydney va en prendre une Malorie va en prendre une Et Abraham va en prendre une Vous allez en donner une A Malorie Bah celle qui était destinée Enfin destinée Que Alison refuse Si tu te sens D'avoir la responsabilité De deux glacières Sydney Je regarde Malorie Je regarde la glacière Je regarde Malorie Je regarde à nouveau la glacière Et je dis Je prends la glacière Ok Tu fais un jeu du boteau Elle est où la tête Qui prend la tête D'ailleurs très bonne question Qui prend la tête Presse moi part du principe Que c'est lui qui la prenait Mais si ce n'est La responsabilité de la tête Oui moi Ok Ah oui C'est la tueuse quand même Bah oui Très bien Si la boîte se met à fumer Pauvre Vigo Je le connaissais bien C'est ça Il a Oh 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 Il l'a bavé C'est pénible Écoute Il aurait pu se plaindre Si ça avait été Des chaussettes pas sales C'est ça Vous vous plaignez D'avoir une tête D'avoir été tâchée du corps Non Bah c'est très bien On va penser à toi Vigo On t'a fait un baillon Exprès Avec les sous-vêtements De la maison de retraite Ah Bon Je me pose la question De qui c'est Qui vont nous mettre Comme Vigo quand même Il y a un mec derrière C'était un costume vide Avec une main dedans Qui tient le crâne Comme ça Vous repartez Donc en direction De la ville Du coup Abraham Que répond Abraham A Maloui Elle Elle te dit Écoute Je rentre chez moi Je prépare des affaires Je t'attends une heure Si t'es pas là Dans une heure Je m'en vais Hey Claudius J'entends ce clip J'entends Je t'ai pas là J'ai entendu le clip De la section hero Si vous avez jamais vu le film Je crois qu'il est sur Netflix Ah bah t'es le Il est trop bien La question se pose Ouais Oui La question c'est bon Mais il faut la réponse maintenant T'as une heure Ah t'as une heure T'as une heure Bon je vais me refaire un t-shirt Parce qu'après c'est rigolo Je vais me reprendre à voir ce que j'ai Du coup Sidney Sidney elle a entendu Tu sais que t'as une heure Pour convaincre Abraham Ou pas Ou assassiner Oui mais Je propose Oui Qu'on profite De quelques instants Pour récupérer Le matériel de protection Les bottes Les gants Les trucs comme ça Pour les détruire Ouais Voilà Tout à fait Et peut-être même Les scies circulaires Parce que C'est bien Justine Il y en a sans doute Qui ont Qui n'ont pas aimé Et qui ont conservé Des bouts de chair dedans Il y a du sang Il y a de l'ADN de Vigo dessus En plus ce qui est super dur Avec une scie circulaire C'est de couper un abdomen Non mais Parce que c'est mou les viscères Non non mais Il faudrait mieux les mettre Dans une brûlerie Ou un truc comme ça Tu imagines Enfin Je coupe le mode Allison Je rentre dans le mode Pierre Si à partir de l'ADN Il se recompose avec la scie citulaire T'as un Vigo avec des scies circulaires À la place des mains Qui revient La combinaison d'un homme Et de la scie circulaire La bonne nouvelle C'est que La scie circulaire maudit S'il faut tous les morceaux Pour qu'ils revivent Ben jamais il revivra Parce que vous avez mis Des morceaux de partout Ben il y en a plein partout là Et en plus tout mélangé C'est ça Il doit y avoir Une déchetterie Avec un incinérateur À Black Falls C'est bien ça Voilà Puis de toute façon Je pense que Les scies circulaires Et autres meuleuses d'angle Parce que ça marche bien aussi Avec un disque diamant Pour ce genre de travaux C'est plus précis Justin est un spécialiste Alors Twitch Ceci n'est qu'une série télé C'est Imaginaire Ce n'est pas vrai Aucun des événements Qui ont son relaté Dans cette épisode C'est ça Néanmoins Je vous conseille La lecture du Concours Technicien Police Technique et scientifique Tout en un Vous apprendrez Plein de bonnes choses Pour vos scénarios Pour vos scénarios Pour vos scénarios Attention A ne pas reproduire Dans la vraie vie Ne faites pas ça Chez vous Trouvez un endroit Facile à nettoyer Oui Donc Oui L'incinérateur Et puis Les machines Les moteurs Ils ont dû souffrir aussi Oui Oui Après vous débarrassez de tout Donc Vous ne cherchez pas A calculer Ça va aller Vous ne faites pas forcément Du tri-recyclage Vous mettez tout Dans un grand sac Qui ira à l'incinérateur Si On fait un recyclage de base Il y a les trucs Qui vont dans la poubelle Et ce qui n'y va pas On enlève les batteries On les jette dans Le truc à batterie Oui Là par contre On recycle les batteries C'est ça Et puis surtout Si on met les batteries Dans l'incinérateur On va avoir des problèmes Oui Je pense qu'ils doivent avoir Souvent ce genre de problème Ils sont J'avais vu un reportage Ils ont souvent ce genre de problème Donc avec des matières dangereuses Et explosives D'ailleurs J'en profite Il y a l'excellent podcast Magnus Archive Dont le jeu de rôle A été financé Il n'y a pas longtemps Etc Et il y a Donc c'est un podcast Avec des histoires d'horreur Et il y en a une C'est sur des éboueurs A Londres Donc ils trouvent Des trucs un peu étranges Dans des sacs poubelle Et c'est très 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 bien Bon c'est en anglais Il y a assez très bien Comment tu dis ? Magnus Archives Ah oui D'accord Je crois que j'avais mis un message Sur Facebook A propos de la traduction De ça Old Gods of Appalachia To be or not to be Not to be Big mistake Je le connais presque par cœur Il y a un seul film Que j'ai vu dix fois plus Que celui-là C'est le magnifique Avec Belmondo Parce que pour moi C'est un peu le même genre C'est ce que j'allais dire Il y a quand même Une grosse similitude En fait Quand tu réfléchis Dans le côté grandiloquin Et tout C'est exactement ça Mais ouais Il a fait un four au cinéma Il a failli tuer La carrière de Schwarzenegger Et tout D'ailleurs il en parle Dans le documentaire Sur sa vie Sur Netflix Il en parle C'est son plus gros échec Et tout Je pense qu'on sera Débarrassé de Vigo Vigo Là tu vois Je suis en train de penser Il ressemble au méchant Dans Ah non c'est dans Demolition Non c'est dans lequel Non c'est dans Oui le méchant Du dernier Jack Slater Du Jack Slater 4 Le méchant C'est celui qui revient Du Jack Slater 2 Oui Jack Slater Celui avec la grande chou Oui Tout à fait La mort avec La mort de Bergstein Du coup Vous avez une heure Entre Abraham Sidney Et éventuellement les autres Si vous voulez intervenir Avant que La fin de l'ultimatum De Malorie Envers Abraham Non moi je suis au lit Et ça fatigue Ça fait mal aux bras Un jour C'est ça Et le journal Ce soir J'ai des membres Mais c'est bon C'était un sorcier Millénaire On dirait pas comme ça Mais les fémurs C'est très épais Il faut pas tailler Dans le fémur Il faut attaquer Les articulations Je l'ai dit 100 fois Bon du coup Moi pendant l'ultimatum Je fais rien Enfin je brûle Ouais donc toi Tu vas Justin va à l'incinérateur Faire disparaître L'épreuve Et l'ADN de Vigo Voilà Et Prescott Une fois qu'il a arrêté De vomir Il me ramène chez moi Ouais il te ramène Et après lui Avec sa glaciaire Il se rend à l'église Pour mettre en place Je te le dis Des protections magiques Au cas où Quelqu'un Pourrait peut-être Utiliser des moyens magiques Pour chercher Vigo Des trucs comme ça En tout cas Il va Il va à l'église Du coup Cyril Fait durer le suspense Ou tu sais pas En vrai J'en sais rien Moi tant qu'il n'y a pas eu D'intervention extérieure Du coup Est-ce que Siné fait quelque chose Est-ce que tu arrives Une minute trop tard Devant chez Mallory Je suis déjà Arrivée une minute Trop tard Merde Putain ça recommence Ah c'est dommage Les pneus de ta moto Ils sont crevés Tu peux pas partir Mais qui a bien pu mettre Sa moto dans l'arbre ? Ça alors Vigo a encore joué Le quartier Le quartier est vraiment pas sûr La magie de Vigo Est encore très puissante Si c'est passé quelque chose Et que la moto a eu peur C'est pour ça Elle est dans l'arbre Appelle les pompiers Tu appelles le chérif Tu appelles le chérif Du coup voilà Est-ce que Siné fait quelque chose Est-ce que tu Est-ce que tu en parles avec Abraham Est-ce que tu Tu le Tu le Lépis de loin En mode stalker Je Est-ce que tu Rentre chez toi Et tu pleures Toutes les larmes de ton corps Dans ton oreiller J'en sais rien Je dis n'importe quoi Avec un pot de glace Et un fibrom antique C'est ça Genre l'est-ce que chez Nero Je 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 dis rien Je Ok Du coup Abraham remarque Le regard que Siné lui lance Avant de vous séparer Elle t'aide pas Elle te laisse gérer Salut à demain Mais il y aura peut-être pas demain La fin du monde n'a pas eu lieu Donc Alors attend Tu sais quoi Déjà savoir s'il va s'y rendre Je vais faire un G Sur Il est où Volonté Juste volonté Ouais Je vais me mettre à moins 2 Parce qu'il y a Malorie L'amour de Malorie Ouais Et Honorable Donc à moins 1 Ok Parce que c'est pas un acte honorable De laisser ses potes Dans la galère En fait le truc c'est que Mon personnage pense que Prends en compte quand même Qu'il vient de découvrir Qu'il y a des trucs naturels Qui se passent à Blackfall Ouais Que Vigo On a beau dire Bon c'est un gros big boss Ok mais c'est Hein un gros big boss Ouais mais On a beaucoup parlé De Chouard Et sa phrase Sa phrase c'est Je reviendrai Qui reviendra C'était trop facile Ça a été trop facile moi je dis Je suis sûre qu'il va revenir Merci Alors vu qu'elle a dit I'll be back Ok Je repars à moins 2 Peut-être qu'il a essayé de dire sa réplique Qu'il a sorti il y a 500 ans Mais vu que vous avez coupé la tête Massacré la tronche Et il avait du mal à parler Donc je vais faire un test juste à moins 1 Il n'y a qu'un seul vrai big boss C'est vrai Donc si tu réussis Je vais faire un GA moins 1 Si tu rates Si je réussis Tu pars Si je réussis Si je rate je pars Si je réussis Si tu restes Suspense Au revoir Votez vous qui êtes chez vous Votez Votez Je reste Tu restes C'était 50 En vrai là c'était 50-50 50-50 J'ai presque envie de dire Que je vois bien du coup Abraham sonner un peu plus tard Chez Sydney Juste après Je te pense un point de destin sur ça Quand l'heure est passée Voilà L'heure est passée Sydney a regardé l'heure Elle a dit Bah cette heure-ci Il a dû partir Et à ce moment Il a entendu une moto au loin C'est ça Et au moment où Elle pense ça J'imagine Abraham sonner à sa porte Mais après C'est moi Parce que j'aime bien Le côté drama Et télé-novelas Mais Alors Vu quand même que la décision T'es pas facile Je sonne à sa porte Et en fait J'ai toujours La tenue Black Blocks Qui était prête pour le départ Le sac d'affaires Sur l'épaule Ouais T'as changé d'avis Ah oui Comme si Exactement Dire au revoir à Sydney Avant de partir Bah oui Si Sydney ouvre C'est le premier truc Qu'elle va penser C'est ça Il est venu me dire au revoir Donc Sydney Tu ouvres la porte De chez toi Abraham En tenue Avec un sac Prêt à partir T'as pris ta décision Tu pars C'est ça J'ai J'ai cru que oui Et donc Mais Mais c'est trop le Dès que j'ai découvert Le monde surnaturel Avec vous Et j'ai l'impression Que ça va être la sauce Pendant Ben Il disait quoi presque Jusqu'à ce que Toi tu y passes quoi Donc pas question Pas question que Qu'on laisse ça arriver Moi je pense que Avec un peu d'aide Il y a moyen que tu sois La plus vieille tueuse Qui existe Et je serai là pour soutenir Je vais tout faire Pour que tu atteignes les 18 ans Et donc C'est ça J'ai pas envie De vous laisser tomber Bah euh Bah je Je lui saute Un peu dans les bras Genre Ouais J'ai là Ouais je vois Ouais L'AMJ valide Estomaqué On entend pas Pierre Attends 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 Pierre Ah non Parce que Excuse moi J'avais mis Comme ça Ça avait coupé Mon micro Je disais Qu'il devrait faire Un jet Pour savoir si Si tous ces Ces os N'ont pas craqué Quand même C'est ça On remercie Le pouvoir Dur à cuire Et Et Alors C'est ça Attends J'ai vu J'ai vu Tu sautes Tu me sautes dessus En faisant Un immense câlin Tu vois Il y a un moment Qui tapote Au niveau du dos C'est réconfortant Et au bout d'avant C'est Lâche moi Je peux plus respirer Pardon Je me lâche Je me lâche Je me démonse Ce soir Ça Et vu qu'on est Dans une série J'imagine Qu'il va y avoir Un fondu en noir Sur Sur ce qui est Sur le reste De la soirée De la nuit Vous nous direz Si vous avez fait plus Le lendemain Au moment Opportun ou pas Le temps va passer Dans les jours Qui vont suivre Donc les membres De l'ordre Vont venir Récupérer Les morceaux De Vigo Et vont partir Chacun Aux 5 coins cardinaux Mais il y en a 4 Ta gueule Au 3 carré De l'hexagone C'est ça Aux 4 coins Du triangle Et donc Chacun part Donc Des hommes mystérieux Qui parlent pas Qui prennent leur mission Très au sérieux Et qui s'en vont Chacun dans une direction Un chinois Un esquemo Voilà c'est ça Donc ils viennent Sonner chez vous Récupérer des paquets Par exemple Il y a la mère Sidney Qui fait Il y a un livreur Bizarre pour toi Sidney Apparemment Tu dois renvoyer Un colis Ouais J'étais déjà Emballée C'est ça Donc je savais pas Qui faisait ça C'est pas mal Ouais C'est une contrepassion Du PS Du PSS Ou un truc comme ça OPS Oups C'est Oups Oups Et donc Les jours Vont Vont S'écouler Donc vous allez Forcément Reparler de ce qui s'est passé Etc Même Prescott Au niveau magique Même Alison aussi Tu le sens Il y a un grand changement D'atmosphère Au niveau de Black Falls Il n'y a plus Cette atmosphère pesante Cette imminence De fin du monde Qui pouvait y avoir Jusqu'à présent Après peut-être Que c'était juste Dans vos têtes Tout ça Mais Tout semble aller mieux Donc les ados Ont fini de tous Revenir au lycée Ils n'ont plus l'excuse De on était malade Le week-end dernier Machin tout ça La vie reprend son cours Et La scène suivante Se déroule le dimanche Faites des fondateurs Vous avez tous profité Vous avez mangé des hot dogs Il faut imaginer Une espèce de 4 juillet Mais version locale Et en Et en automne Exactement Donc avec des C'est le jour de la marmotte C'est ça J'aime les campeurs Et où les gars Avec peut-être des gamins Qui vendent des trucs Sur les stands La citronade La limonade Comme ça Voilà Donc il va y avoir aussi Des amuseurs de rue Enfin C'est la On va dire La fête municipale Mais un peu plus Un peu plus important Donc la fanfare Etc Le fait que tout est cramé N'a pas diminué L'enthousiasme Non Pas du tout Ok Hop Pour trouver mon machin Je vous présente La mère de Black Falls Nicole Hoffman La mère Elle a l'air sympathique Donc elle est sur une estrade Vous êtes dans un des parcs De la ville C'est le moment du discours Donc le moment Où ils vont faire Un rappel historique Alors en mémoire De nos fondateurs Les pionniers Enfin le truc Très américain Très patriotique Et très dans l'esprit Ils sont partis de rien Et maintenant On est une communauté Vibrante de vie Etc Le chômage ravage Notre ville Mais c'est pas grave On est plein de bonne volonté Donc elle fait son discours Et à côté d'elle Se présente un personnage Qu'elle présente Comme étant Monsieur de Tchendorf Vigo de Tchendorf Junior Junior ? Non pardon Troisième du nom Pardon Troisième du nom Qui a une ressemblance physique Certaine Avec le Vigo Vous avez démembré La veille Enfin la veille Une semaine avant Vous ne ressentez pas En tout cas Sidney Ne ressent pas Quelque chose de surnaturel Chez l'homme Alison ne ressent pas Non plus de magie En tout cas Il ne semble pas Posséder de talent magique Plus que ça Donc il se présente Voilà Je suis Monsieur Tchendorf Donc j'ai Récemment acquis Un certain nombre De propriétés En ville Donc le Jericho Le Regency Qui malheureusement A été détruit Dans un incendie Mais ne vous inquiétez pas Ça ne remet pas Du tout En cause Ma volonté De faire De Black Falls Une ville Moderne Qui va rentrer De plein pied Dans le nouveau millénaire Nos investissements Vont continuer Nous sommes là Pour longtemps Moi et mes associés Donc ils présentent Donc différents membres D'un cabinet d'avocats Que vous connaissez assez bien Colby & Associates Nous avons de grands plans Pour cette ville Comme le disait Mon aïeul Vigo von Hamburg De Tchendorf Le temps n'est qu'une fenêtre Il ne dit pas Le petit passage Que vous attendiez Sur la mort Et c'est dans le temps Que nous Nous allons Donner Toutes ces lettres De noblesse A la ville Et je suis sûr Que la jeunesse Ici présente Sera aux premières loges Et quand il dit ça Il vous regarde Tous Les uns après les autres Il a l'air de dire Oui Je vous connais Je sais ce que vous avez fait L'été dernier Et Ici avec Sarah Michel Geller Exactement C'est vrai Et Vous n'avez pas fini Avec ma famille Du coup Du coup Après Tous les notables De la ville Vont se diriger Vers le Le manoir Le coude Que faites vous ? Quand il a fait Son petit discours Je me suis Accroché En fait Au bras D'Abraham Genre Oh my god Il parle de nous Ouais Et puis pour vous La photo C'est Vigo jeune C'est Le même acteur C'est D'ailleurs Qui est joué Dans Piège de Cristal C'est vrai Non mais c'est pas lui Si si Ça c'est Carl C'est Carl Le pire de Cristal C'est Carl Le pire de Cristal Ouais mais Vigo Il joue Celui qui lance Qui tue Relance roquette Qui meurt Par le Slee 4 Mais c'est pas grave Ouais C'est le gros geek Non c'est pas lui Je te l'ai C'est Tu sais C'est pas un vrai personnage C'est pas un vrai personnage Ouais bah je sais Attends Attends c'est une fiction Quoi ? Tu veux dire qu'on a pas Mais il parle allemand Ça marche C'est ça Je claque bien Point de destin C'est tu sais En fait Tu t'accroches sur vos bras Et en fait Moi je suis en J'ai participé A la pièce de théâtre Fait par ma mère Et mon père Déguisé en pèler Ouais c'est ça C'est le costume J'ai le swag C'est ça J'imagine trop Limite t'as une dinde en plastique Avec toi Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour sa famille J'imagine trop Et je pose ma main Je pose ma main sur la main de Sydney Et alors attends J'ai encore un seul dé Justin t'es avec Abigail Et Abigail elle commente le discours Etc Elle dit Ah bah donc c'était eux Les fameux investisseurs de la ville Etc C'est bien S'ils apportent De l'argent frais Qui redynamise le centre-ville Je filme le discours Tu as fait un échec Ouh là là Le méga échec critique Alors J'explique le dé C'est qu'en fait Alors attends Ça va être frustrant de fou Abraham N'a toujours pas remarqué Que Sydney En grâce pour lui Donc il s'est rien passé Les dé ne veulent pas Sydney Les dé ne veulent pas Si tu ne fais pas le premier pas Et que ça soit bien clair Ils ne veulent pas Ils ne le feraient rien du tout Après vous me direz Si c'est Vous me direz S'il y a eu Petit bisou ou pas Mais en Voilà Mais en gros C'est vrai En gros c'est que je dis En fait faut que c'est S'il y a vraiment Qu'il fasse le premier pas Alors qu'il y a non Faut le truc Bah après du coup C'est Esther qui décidera Exactement Et voilà Pour la fin de saison Elle nous dira S'il y a un petit bisou ou pas D'accord C'est quand la fin de saison ? C'est ce soir Tout de suite D'accord Dans une demi-heure On bout la saison T'es sérieux ? J'ai fait un jet remarqué J'ai fait un 1 Qu'est-ce que je dis ? Il a fait moins 5 J'ai moins 5 Mon personne s'était trop choqué Par le fait Qu'il a laissé partir Malorie Ouais Et puis il y a Digo Junior Voilà Qui te conforte Dans l'idée Que c'est pas fini Ce n'est pas fini Faites-moi tous un petit jet De perception remarquée S'il vous plaît Vas-y Pierre Le 1 est passé les gens C'est bon Tu allais dire quelque chose Pierre Vas-y Ouais Moi je suis Je suis là Je regarde Mais surtout On voit bien Que j'ai pas envie d'être là Mais ma soeur est à côté de moi Donc Bon Moi Moi je suis sorti Avec Abigail Je suis là pour manger De hot dog Et C'est ça Voir du ponche Perception remarquée 6 17 Et j'ai fait un 10 J'ai le droit d'en lancer 5 Ça fait un total de 22 Joli T'auras fait des gros jets Ce soir Remarque Et un petit 10 Ouais Sauf quand il a fallu Découper le corps J'ai fait 2 C'est ça T'as les idées Mais les mettre en pratique C'était plus dur Bah vous réussissez tous Du coup Vous remarquez aussi Donc il y a un autre personnage Qui s'approche de Sydney Un autre adulte Hop Attendez Je vous ressorte la photo Je la retrouve Merde je l'aurais pas enregistré Merde 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 Il faut que je vous montre la photo En plus C'est assez important Hop Sinon Durant la semaine Nous on a continué Ah bah voilà Thomas Richardson Donc Richardson C'est pas une des familles de fondateurs Non Bon bah je retourne me coucher C'est un type qui fait plein de choses en 24 heures Exactement Et je vais vous dire pourquoi c'était important Que je vous montre l'image Je vous dirai Après c'est un clin d'oeil C'est un easter egg Comme on dit Chez les jeunes de nos jours Donc Il s'approche de toi Sydney Et donc il te dit Bonjour Sydney Je suis Thomas Richardson Je suis ton observateur Encore C'est le conseil qui m'envoie Encore un autre Ah il est surpris Comment ça un autre Prenez un ticket les gars Comment ça un autre Non non Une tueuse Un observateur C'est la règle C'est comme ça que ça fonctionne Depuis des centaines d'années Alors c'est qui l'autre baltringue A la bibliothèque Je la note Parce que ça là Je pense qu'elle n'est pas restée Et d'ailleurs je propose Qu'on coupe sur cette phrase là Et c'est qui l'autre baltringue A la bibliothèque Générique Fin de saison Ouais ça me paraît bien Ah ouais moi ça me plaît trop Tu m'as tué C'est sorti Ça venait du fond du coeur Oh le pauvre PNG Qui s'est fait respecter Zéro Toute sa saison Il en est mal aux joues Putain Jean-Pierre Excusez moi Oh putain Moi je dis que ça vaut un point de destin Ouais donc on est d'accord La phrase de l'épisode Ça va être ça là Le point de destin Pour Sydney Enfin pour Esther Ah j'imagine trop Je veux bien Je claque un point de destin Pour que presque Tu sois à côté Mais non il est pas là justement Ah non il est pas là C'est pas drôle Oh non Eh non justement C'est plus drôle qu'il soit pas là Bah oui Sinon je l'aurais pas dit Les mots sont des armes Il a les oreilles qui saignent Ça siffle très fort Voilà donc on va s'arrêter là Pour ce soir Et pour cette saison 1 On va voir comment on va enchaîner Du coup avec Pierre qui s'arrête Parce qu'il a d'autres obligations Voilà donc c'est ça que je veux vous dire Donc je vous fais un gros au revoir En vous disant que je vous aime tous Que c'était super sympa Ouais Pierre merci Et que là je vais pas pouvoir Retenir une séance de plus Parce que j'ai d'autres séances de jeux en fait Pas de soucis Voilà Merci vos troupeurs en tout cas C'était un plaisir de jouer avec toi Ouais ouais c'était super cool J'espère qu'on va pouvoir faire d'autres parties plus tard Mais tu peux garder Tu peux garder Alison comme PNJ Alors pas pour faire de la magie Ou je sais pas quoi Mais pour genre tu sais Comme je trompe à lunettes Ouais C'est ça Non non mais on garde Alison dans un coin Bien sûr Comme ça Si à l'occasion tu as un moment de livre Ou que tu veux faire une apparition Dans un épisode et tout Tu nous dis C'est volontiers Et ça sera super quoi Donc voilà En tout cas merci Pierre C'était vraiment un plaisir D'avoir fait la campagne avec toi C'était super cool Alison restera dans les mémoires Je pense Au niveau des personnages Et tout Elle m'a marqué C'était vraiment très très kiffant C'était vraiment cool T'étais un obstacle Mais au bout d'un moment J'ai eu du mal C'est à dire que Tu sais pas quand même Parce que je voulais la jouer A un moment plus Asperger Puis à un moment T'es obligé de jouer quand même Pour que ça avance Donc le truc est Ouais ouais Donc je l'ai joué quand même A un moment moins emmerdante Qu'elle aurait dû être Ouais ouais Mais un peu quand même Après c'est dommage Parce que la dynamique Avec Mandy Aurait pu être super sympa Ouais Donc Mais bon Je m'ouvre Mandy Parti trop tôt Ouais c'est ça C'est ça Mais c'est ce que je disais Je t'ai dit justement Le jour d'après Je voulais aller voir Mandy Pour lui expliquer Qu'il n'y avait plus de bikers Ouais 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 Elle a été vengée La zone est safe Le lendemain Elle a fait défendre à terre Ou pas Ah bah je pense que C'est C'est Abraham Qui a raison C'était que le début C'était que le début Hein Je crois que j'ai les pouvoirs Des médiums Jamais c'est bordel Non parce que ça aurait pu être Quelque chose d'autre Mais là ça a l'air de continuer Quand même Ouais Disons que Les camps Ont été Définis Les gens ont pris partie Certaines personnes Ont commencé à prendre partie La vraie bataille commence Alors pourquoi j'ai choisi Kiefer Sutterland Dans l'image de l'observateur Il y a deux raisons C'est un double easter egg Moi je sais Vas-y D'abord parce qu'il est cool Non parce que son père A joué l'observateur Dans le film Buffy Exactement Le père de Kieferland Ouais Donald Sutterland A joué l'observateur Dans le film Le grand méchant vampire Il était joué par Rud Garauer Oui J'ai vu le film C'était pas un grand Non Pas du tout Pas du tout On peut le dire Et la VF est catastrophique Bichette Comme traduction pour Buffy Donc ouais Et ensuite Il y a un deuxième Petit clin d'oeil C'est parce que Comment ça s'appelle L'actrice Qui joue la mère de Buffy S'appelle aussi Sutterland Ah ouais C'est vrai Maman je peux t'ai poser la question C'est un peu plus tiré par les cheveux Mais non Je pense pas qu'ils sont Reliés en famille Mais j'avais noté ça Non je crois pas Tiens Il faudrait que je regarde Non je crois pas Il faudrait que je regarde Mais non non Voilà Donc quand j'ai cherché une image Je cherchais un truc Un peu différent Et puis je me suis dit On va faire un clin d'oeil Oui maintenant Sydney Elle préfère lequel des deux Elle a le choix Prescott Il parle pas gagnant Pour l'instant Bah en même temps Ce dont je me rappelle C'est qu'il nous avait pas dit Prescott Qu'il y avait des factions Différentes Entre l'Ordre et d'autres Que l'Ordre était une Une façon Entre guillemets Dissidente De conseil des observateurs Ils sont pas séparés En très très bon terme Donc On verra En saison 2 Voilà Si vous voulez savoir Il faut Il faut s'abonner Liker Partager Ah ouais Ça c'est une bonne idée J'avais pas pensé Mais je peux suivre ça comme ça Bah oui bien sûr Exactement Les récits sont disponibles Donc il n'y a pas de soucis Les commentaires Ouais Les petites blagues Donc Par exemple Il y a Ça c'était la phrase De fin Mais est-ce qu'il y a un titre A l'épisode Ah oui Tout à fait Est-ce que vous avez Un titre Pour l'épisode Here comes a new challenger C'est Kilo de baltringue Bah non Parce que ça c'est la phrase Ouais mais là Elle marche bien Parce que Ouais mais non On a défoncé Ça spoilerait L'épisode Si tu vois Ton magazine télé Que tu vois Le titre de l'épisode C'est Kilo de baltringue Ça Je sais pas Ça spoil un peu Tu vois La phrase de fin C'est trop 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 bien D'ailleurs Même Pierre Tu peux marquer Ou marquer tous Deux points de destin Et 6 XP Ça prend mieux Parce que J'étais mal Oui t'en avais plus En deux points de destin Qu'est-ce que je vais faire De tout ça Et donc Avec deux points de destin J'achète Maître du monde Ouais je peux Ouh là là Ouh là Oh ça oui Si ça coûte Dix points de destin Maître du monde Je peux Non mais Moi j'ai un titre Que plus de Personne n'a jamais pensé Et tout C'est épisode final Est-ce qu'il y a déjà eu Une série qui a donné Son dernier épisode Son épisode final C'est une bonne question Entière A mon avis Il y en a au moins Une dizaine Tu crois De quoi J'ai pas compris la question Qu'il y a des séries télé Qui ont Nommé leur dernier épisode Épisode final Je pense Tu crois Oui Je sais pas Ou final Ouais Au moins final Je pense Ouais Généralement C'est que c'est En plus Épituel 1 Parti 2 Non mais Est-ce qu'il y a un truc Même si c'est Un moins crétin Que ça chauffe Dans la chaufferie Ou des choses comme ça Parce que c'est En fait Tout tour Autour de cette chaufferie La nuit du bricolage Ah oui La nuit du bricolage C'est très C'est très Mystère de l'Ouest Mais Après il y a La fin des fondateurs Mais il s'est pas passé Grand chose Non 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 Merci Bricodepot Non non La nuit de la sissotose La nuit de la sissotose Parce que là On retrouve un peu De mystère de l'Ouest Ouais J'avoue ouais Ouais ça c'est mystérieux Mille de rien Cet épisode est sponsorisé Par monsieur bricolage Et Bosch Et Bosch Black et Decker Présente J'aurais dû appeler Les méchants Black et Decker En fait Ça existe déjà Ça je crois Ouais sans doute Black et Mortimer Non La nuit de la sissoteuse La nuit de la sissoteuse Ouais allez Donc Pierre repart encore Avec un point Quand il va revenir C'est Alisson Maître du monde Non Trois points d'éteint J'en ai claqué Trois de cette soirée Sur les trois que j'avais Quoique non Il y en a un Que tu m'as dit Que je claquais pas Mais je pensais bien Qu'il fallait quand même Le rendre Muet Oui Et bravo A Siné De l'avoir rendu Muet De façon Mécanique J'avoue que Il était pas en super forme Le Vigo Attends Pas en super forme Attends Tu lui donnes un coup De sissoteuse L'autre Un deuxième coup De sissoteuse Un premier coup De Halbard Et il est toujours Pas décapité Moi j'appelle ça En forme Mais je serais curieux De voir ce que ça aurait donné S'il était en un seul morceau Ah bah on serait plus là Non mais ça aurait été Un défi cool Attendez Attendez C'est pas encore fini Moi je vous dis Il va revenir Pas fini Mais C'est Gère Tu sais En post-crédit T'as une glacière Où tu sais T'as Elle qui sort Tu sais Elle s'accroche à clé dents Ouais tu sais Un peu comme Dans les cubes d'éternité C'est ça Le truc Sans vouloir spoiler Parce que j'ai déjà Désilé tout ça Mais Vous venez de rendre compte Enfin vous le saviez déjà Mais Sydney Il y a son observateur Qui débarque Et en fait Vous avez donné Tous les morceaux de Vigo A un ordre Entre guillemets Dissident Des observateurs Machin tout ça Qui l'a emporté Aux quatre coins du monde C'est ce qu'ils disent Ouais A l'instant Je me suis dit Ça serait bien Il faudrait mieux Le couler dans le béton Mais J'avais proposé le béton Oui J'avais proposé Personne ne m'écoute jamais Oui mais le béton Si tu le mets à un endroit près Que tout le monde sait où c'est Ça dépend dans quel endroit tu mets Si tu le mets dans les fondations D'un bâtiment par exemple Ah ouais Ouais chaud Bah oui Mais si c'est au dessus D'un cintier indien Au pire des restaurants indiens Ça marche aussi Enfin voilà Au pire encore D'un observatoire Comment dire Vers les étoiles Qui pointe toujours vers Bethelgeuse 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 En tout cas Merci Donc ouais Pour cet épisode final Pour cette saison Donc C'est cool On a réussi à aller jusqu'au bout On a fait 18 C'est surtout Que ça a duré Jusqu'à ce que ça se finisse Oui Plus tôt Oui On a eu un début Un milieu Une fin Ce qui est quand même assez rare En jeu de rôle Quand on y pense D'arriver à finir Des trucs Donc Et puis On a quand même On a connu L'hypnotil L'hypnotil La vie est plus tranquille Ouais Là j'ai pas eu le temps De refaire des petits trucs Comme ça Et tout Mais c'est vrai que c'était super cool Ça aussi De faire des fausses pubs De faire le générique Tout ça C'était Franchement Moi je me suis éclaté A préparer les trucs avant Le groupe était génial Franchement On s'est éclaté On n'a pas arrêté de rigoler Tout le long C'était Franchement Trop trop bien Et pour Sidney Le vampire En costume Armani Il a définitivement quitté Tu sais que Je gardais un point de destin Parce que Okahut s'est sorti On sortait avec les trucs de Vigo Et en fait Dimitri était là Et en fait Je voulais genre Juste encore une fois Lui crader avec un point de destin Sans gostar Deuxième bras Oh non Je lui étais dit Je garde le point de destin Pour ça Il y en a un Qui a le nom De débuter dessus J'ai hésité A le mettre à la fin Avec Mais Pour rester dans la cohérence Du truc qui a flambé Machin et tout Après Si tous les autres vampires Ont flambé Pourquoi Après Peut-être qu'ils n'étaient pas Dans le bâtiment Ça En fait C'est Je me disais Un affrontement Vu que Vigo Elle est quand même Pris cher Vraiment Je me dis Si on termine très vite C'est vrai que Le faire venir A la sortie Ça aurait pu être Un 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 élément Intéressant aussi Et après Il n'était peut-être pas Dans le bâtiment Peut-être qu'il va Réculer les glacières Peut-être qu'il va Il y a toujours un point de destin Qui a réservé pour lui Après Les grands méchants Ils en ont des points de destin Oui Moi je ne suis pas là Pour le buter Je suis là pour le crader Je vais le pourrir Jusqu'à la fin Bah écoutez Malgré tout L'heure passe Et pour moi Ouais Je vais essayer d'aller marcher Un peu demain matin À une heure normale pour moi Et donc Je vous donne Dis tous Bonsoir Et puis je suivrai Je suivrai un peu Sur Sur Youtube Les épisodes De la seconde Et puis c'est un moment Je suis là Et puis reste Reste dans le groupe De discussion Facebook Buffy D'accord Tu es tes membres Avil Ok Allez Allez merci Ciao 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 Allez je coupe le live aussi Merci à ceux qui nous ont suivis N'oubliez pas le replay A bientôt